Musique Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ Merci Merci Il faut travailler Pour entrer dans la sanctification Nous avons vu qu'il faut se débarrasser de tout péché En réfléchissant Je me suis dit qu'il y a certains concepts qu'il faut connaître Pour travailler sur la sanctification, il y a un certain langage Qu'il faut maîtriser Which must be mastered Quand tu connais les mots Tu vas connaître les choses Notez bien la contrition Write down Contrition Et le coeur brisé La contrition Et le coeur brisé Contrition Et le coeur brisé La repentance La conversion La conversion Conversion La sanctification Sanctification La sanctification 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 La consécration Consecration 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 Le renoncement Denial Or denouncement Le renoncement Denouncement Le dépouillement Putting off Putting off Le dépouillement Putting off Or stripping off Le revêtement Du caractère de Christ Putting on the character of Christ Le revêtement du caractère de Christ Putting on the character of Christ L'obéissance L'obéissance De la souffrance The obedience Of suffering L'obéissance De la souffrance The obedience Of suffering La mort De la croix The death La mort De la croix The death Of the cross Être membre actif D'une église locale Being an active member Of a local church Être membre actif De l'église locale Being a faithful member Of a local church Être serviteur de Dieu Being a servant of God Être serviteur des hommes Being a servant of men Être serviteur de Dieu Being a servant of God Être serviteur des hommes Being a servant of men Le perfectionnement Perfectionnement La contrition Et l'état de la volonté Par lequel le pécheur Se détourne du péché Et se dispose A recevoir la grâce Pour revenir à Dieu La contrition Is the state Of the will By which the sinner Turns away from sin And disposes himself To receive the grace To come back to God La contrition Contrition Et l'état Is a state L'état de la volonté Is a state Of the will Pour souligner la volonté Et l'état de la volonté You should underline the will Par lequel le pécheur Se détourne Du péché By which the sinner Turns from sin Et se dispose A recevoir La grâce de Dieu And disposes himself To receive the grace of God Pour revenir à Dieu To come back to God Dieu n'intervient pas God does not intervene Au niveau de la contrition Dieu observe Il observe God observes Les gens qui sont contrits People who are contrite Ils ont engagé la volonté They have committed Their will A laisser leur âme Touchée Par la parole de Dieu To let their souls To be touched By the word of God Quand tu parles A quelqu'un When you speak to someone Tu lui dis Ecoute moi And you tell him Listen to me Tu ne peux pas Ecouter A sa place You cannot listen On his behalf Tu lui dis Ecoute moi You tell him Listen to me Dieu dit Ecoutez God says Listen Tu peux refuser You can refuse Il n'y a pas de favoritisme There is no favoritisme Il n'y a pas Des gens Il n'y a pas sur la terre Des gens que Dieu a Choisis Pour Toucher leur coeur Pour qu'ils deviennent Ouverts Et puis les autres Il a fermé leur coeur Pour qu'ils deviennent Adjurcis On the earth There are no people That God has favored And opened their hearts So that their hearts Will be opened And for others He has closed their hearts Il y a Une disposition Qui engage Ton pouvoir De vouloir There is a disposition That engages Your power To will Tu peux être En train d'écouter quelqu'un Après tu lui dis Pardon Reprend And you tell him Please Take it over Ça veut dire que Tu as engagé maintenant Ta volonté A bien écouter Ce qu'il dit It means that You have committed Your will To now listen clearly To what he is saying Quand on écoute Une prédication When one listens To The preaching There are so many ideas In one's mind Parfois On vient Pour résister Pour discuter Sometimes you come to resist Mais à un certain niveau But at a certain level Tu peux te dire You can tell yourself Non il faut que j'écoute I need to listen Il faut que j'écoute I need to listen Quand cette disposition existe When this disposition existe Elle est le point du départ Pour l'intervention divine It is the departure point For divine intervention C'est là où Dieu Quitte le trône It is at that point That God leaves the throne Pour descendre Ouvrir ton esprit To calm down And open your spirit Et quelqu'un lise pour nous Esaïe chapitre 57 Verset 15 Let someone read for us Esaïe 57 Verset 15 Esaïe 57 Verset 15 Le verset 15 Car ainsi parle le Très-Haut Dont la demeure est éternelle Et dont le nom est saint J'habite dans les lieux élevés Et dans la sainteté Mais je suis avec l'homme compris et humilié Afin de ranimer les esprits Afin de ranimer les esprits humiliés Afin de ranimer les coeurs compris Amen Il y a des gens qui marchent There are people who walk En parlant à eux-mêmes Talking to themselves They say They say They say They walk They say They say They say They say They say That is a broken and contrite heart He might not know how to change He might lack the power to change But he tells himself I need to change I need to change I need to change I once met a drunkard quand nous nous sommes croisés il a baissé la tête il bowed his head et il disait mon problème c'est l'alcool et il s'était mis à pleurer et il commençait à pleurer mon problème c'est l'alcool ça c'est un coeur contré il ne peut pas laisser il ne peut pas résister mais il pleure mais il cries et il dit mon problème c'est l'alcool et il dit mon problème c'est l'alcool je ne lui ai pas demandé qu'est-ce que tu as et je lui ai dit ne pleure pas trouve mon bureau jésus va te délivrer et quand il est arrivé je lui ai parlé de Jésus il a accepté il fut authentiquement délivré sa femme sa femme dit qu'elle a passé un mois en observant son mari sa femme dit qu'elle a passé un mois observant son mari au bout d'un mois elle a décidé de donner la vie à Jésus pourquoi ? c'était un policier un inspecteur de police je vais te tuer il prend son pistolet je vais te tuer chaque jour il revient ivre pas de dialogue moins d'arrêt je vais te tuer le least error ou qu'il dans une semaine il n'a pas dit je vais te tuer après une semaine il ne dit pas je vais te tuer seconde semaine il ne dit pas je vais te tuer après trois semaines il ne dit pas quand tes yeux s'ouvrent sur ta misère tu es brisé tu es brisé tu es rabaissé tu es rabaissé et la repentance qui sort de ce coeur là est très profonde et la repentance qui vient de cette heart est très deep la repentance la repentance est un acte de la volonté vous soulignez la volonté on décide qu'on veut se repentir ça veut dire que tout le monde peut se repentir parce que tout le monde a la volonté donc c'est un acte de la volonté par lequel le pécheur fait essentiellement quatre choses la repentance est un acte de la volonté par lequel le pécheur fait essentiellement quatre choses la première chose c'est qu'il reconnait son péché il reconnait son péché la deuxième chose c'est qu'il confesse son péché il confesse à Dieu tous les péchés sont contre Dieu donc il reconnait le péché qu'il a commis il confesse à Dieu ce péché en implorant la miséricorde pour le pardon il abandonne ce péché il abandonne ce péché et il fait des restitutions partout où c'est possible est-ce que nous sommes ensemble il reconnaît le péché il confesse il abandonne il fait des restitutions s'il n'y a pas d'abandon il n'y a pas de repentance donc pendant que nous travaillons sur les choses qu'il faut les choses dont il faut se débarrasser ça passe nécessairement par la repentance et qu'est-ce qui donne une valeur à la repentance c'est la décision c'est la volonté d'arrêter d'abandonner to forsake et le frère Jacques enseigne que si on n'a pas la volonté d'abandonner inutile de confesser les péchés c'est la volonté d'abandonner qui permet à une repentance d'être vrai d'être authentique est-ce que nous sommes ensemble et il y a des passages qu'on peut lire Jérémie chapitre 2 verset 23 tu peux nous lire ça Jérémie chapitre 2 verset 23 vous pouvez lire ça pour nous Jérémie chapitre 2 verset 23 comment dirais-tu je ne me suis point souillé je ne suis point allé après les balles regarde tes pas dans la vallée reconnais ce que tu as fait dromadaire à la cousse légère et vagabonde Amen Jérémie 2 verset 23 how can you say I am not polluted I have not gone after bars see your way in the valley know what you have done you are swift dromadry breaking loose in our ways Amen Jérémie chapitre 3 verset 13 Jérémie chapitre 3 verset 13 Jérémie 3 le verset 13 reconnais seulement ton iniquité reconnais que tu as été infidèle à l'éternel ton Dieu que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout abvers et que tu n'as pas écouté ma voix dit l'éternel Amen Jérémie 3 verset 13 Only acknowledge your iniquity that you have transgressed against the Lord your God and have scattered your charms to alien deities under every green tree and you have not obeyed my voice says the Lord Jérémie 8 verset 4 à 6 Jérémie 8 verset 4 à 6 Jérémie 8 verset 4 à 6 Le premier verset dit il faut reconnaître ce que tu as fait Jérémie 8 verset 4 à 6 Dis-leur Ainsi parle l'éternel Est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir ? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarments ? Il persiste dans la tromperie Il refuse de se convertir Je suis attentif et j'écoute Il ne parle pas comme il devrait Aucun ne se repend de sa méchanceté et ne dit Qu'ai-je fait ? Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat Amen Alléluia Alléluia Le Seigneur dit Le Seigneur dit Tu veux dire que tu n'as pas péché Regarde tes pas dans la vallée C'est-à-dire Le Seigneur a des éléments des indices de ta rébellion de ton infidélité Il ne faut pas avoir besoin de preuves Quand Dieu te parle Quand Dieu te dit Repends-toi Ne l'amène pas à produire devant toi des preuves de son péché C'est là l'avantage de ceux qui ont les cœurs contre Dieu n'a pas besoin de leur dire Voici tes pas dans la vallée Ils sont brisés Le Frère Jean dit qu'un jour il a vu il a eu une révélation de la sainteté de Jésus de son humilité C'est ce jour-là qu'il a reçu Jésus Il était fils de pasteur Les péchés comme les fornications tout ça lui il n'a pas connu ça Donc moralement il était correct Mais il ne connaissait pas Jésus Dans son humilité Et c'est là où Jésus l'a eu Il a vu l'humilité de Jésus La révélation de la personne de Christ Il a donné sa vie à Jésus Et il a donné sa vie à Jésus Alléluia Alléluia Et Dieu dit Quand tu te repends Tu reprends la course pour aller commettre les mêmes péchés que tu viens de confesser Je voudrais vous dire une chose Les péchés comme la pornographie Peuvent te garder jusqu'à l'enfer jusqu'au retour de Christ Et personne ne peut t'aider Si je commence à lutter avec mon frère Quelqu'un peut venir nous séparer Parce qu'il voit comment nous luttons Parce qu'il voit comment nous nous luttons Mais quand tu perses dans l'obscurité Mais quand tu perses dans l'obscurité Qui va t'aider We will help Tu vas mourir You will die in it Quand tu fouilles les sites pornographiques Tu vas périr Tu vas périr Tu vas périr Parce que tu peux regarder après tu confesses Après tu regardes Après tu confesses Après tu regardes Après tu confesses C'est fini C'est fini We go to hell Quelqu'un dit Que le chemin De l'enfer Est pavé De bonnes intentions Someone said That the way To hell Is paved With many Good intentions Je veux laisser Je veux laisser Je veux laisser Et tu ne fais qu'avant I want to stop I want to stop Mais you only continue Je veux laisser Je veux laisser Après Tu es dans le lac Dans le lac de feu Le péché Comme la masturbation Seins like masturbation Pour en être délivré Il faut une volonté claire Il faut engager Ta volonté C'est pour ça On dit C'est un acte De volonté Avant quand je définissais Je n'ajoutais pas acte It needs An action of the will That's why we say It's an act of the will C'est un acte De volonté When I used to define I used to add the word The act Ça veut dire quoi Ce n'est pas une partition divine It means that it's not A divine impartation C'est un acte De volonté It is an act Of the will La nouvelle naissance The new birth Est un acte divin It's a divine action Une impartation direct A direct impartation Comme nous avons vu As we saw Que Dieu change le coeur That God changes the heart Quand Dieu voit Que tu es contri Quand God sees That you are contri Il vient vers toi Il vient vers toi Il sait que tu as D'engagé ta volonté A la repentance And he knows I have already committed Your will to repentance Donc tant que tu es là So as long as you are there Tu fais deux jours Tu te masturbes Tu fais un mois Tu te masturbes Tu peux même faire six mois L'intervalle Il importe peu Mais ce qui est là C'est que Entre les deux actes Tu es toujours Dans le péché You spend two days You masturbate You spend one month Or six months The interval Does not matter But the truth is that Between the two actions You still abide in sin Tu peux être un masturbateur Chaque jour Tu peux être un masturbateur Chaque jour Tu peux être un masturbateur Chaque deux semaines And you can masturbate Yourself Every two weeks Tu es un masturbateur Tu peux être un masturbateur Chaque mois Une fois par mois You can masturbate Every month That is once a month Tu es un masturbateur Tu peux te masturber Une fois par an Chaque année Une fois Tu es un masturbateur You can masturbate Once a year That is regularly Once every year You are a masturbateur Quand tu arrêtes When you stop Tu es Tu es délivré You are delivered Est-ce que nous sommes ensemble Are we together Un jeune homme a écrit A la sœur Colette A young man wrote To sister Colette Mon problème He said My problem C'est que je me masturbe Tu peux être ruiné Par la jalousie You can be ruined By jealousy De grands hommes Great men Sont tombés Have fallen A cause de la jalousie Because of jealousy Saul a passé toute la vie A poursuivre Son serviteur Le plus puissant Et le plus fidèle A cause de la jalousie Saul spent his whole life Saul spent his whole life Going through Or following Pursuing His most His strongest And his most dedicated Servant Because of jealousy Les femmes ont chanté Women sang David a tué C'est mille David a tué Saul a tué C'est mille Saul a tué C'est mille Et David C'est dix mille And David C'est dix mille Saul a pris la lance Il dit que ça c'est Ça c'est fini Il faut qu'il meure maintenant Saul took His spear And said that He needs to die Il sera rendu témoignage Ici A la croisade De 2018 Is this not testified yet During the crusade Of 2018 I believe Maybe 2019 Elle était dans la chorale Avec la belle Je pense que c'est sa belle Sœur She was in the choir With her sister-in-law Elles avaient la même voix And they used to sing The same voice Dans une concurrence Démoniaque Entre les deux So there was A demonic competition Between them Elle priait que Quand elle va mourir Il faut qu'elle soit Enterrée avec des fanfares And she was praying That when she dies She should be buried With fanfare Quelqu'un qui est rongé Par la jalousie La concurrence Someone who is Being eaten up By jealousy And competition Donc Il faut arrêter Il faut arrêter You must stop You should stop Ça c'est possible This is possible Dieu a béni l'homme God has blessed man L'homme a la capacité D'arrêter Man has the capacity To stop Il y avait un frère A Tumudi Il avait abandonné Les péchés Il restait la cigarette And what was left Was cigarettes Et il allait fumer Les dernières Le soir En brousse And he used to go Into the bush To smoke In the evenings Un jour En rentrant Le vélo a ramassé Les déchets humains One day When he was Coming back His bike Carried along A human physique Et son fils Poser Qu'est-ce qu'il sent Comme ça Qu'est-ce qu'il sent Comme ça And the son Was asking What is smelling Here like this What is smelling Et puis il a découvert Que c'était Le vélo de son père And he discovered That it was His father's bike Dans son coeur Le frère disait Eh La cigarette In his heart He was saying Oh cigarette Le petit a nettoyé Le vélo de son père Avec zèle And The little boy Cleant his father's bicycle With mozilla Un autre jour Another day Il est reparti Dans la même brousse He went to that same bush Il se déshabille Comme il fait souvent And he took off His trousers As he used to do Les magnans L'ont attaqué Red hands Attacked him Donc il est sorti De la brousse En tirant nos pantalons Avec une main Plus que l'autre main A la cigarette So he left From there Pulling his trousers Because One hand had cigarette Après Il a dit Eh La cigarette And afterwards He said Eh cigarette Mais tenant toujours Sa cigarette But Still holding his cigarette In his fingers Et une voix Lui a dit And a voice told him Jette la cigarette Throw that cigarette Et il a jeté He threw it La même voix lui dit Fais un pas en arrière Il a fait un pas en arrière And the same voice Told him Take a step back And he took a step back La même voix lui a dit Fais un deuxième pas Il a fait le deuxième Et la même voix lui a dit Laisse la cigarette Que la cigarette Vienne te trouver Là où tu es Et la voix lui a dit Laisse la cigarette Vienne te trouver Et te rencontrer Et te rencontrer Là où tu es C'était la fin Jusqu'aujourd'hui Tu peux abandonner Le péché Tu peux Frère Notre doctrine Est claire Dieu sait Que l'homme Est capable D'abandonner le péché Et c'est pour cette raison Qu'il lui demande De se repentir L'homme est capable Est-ce que nous sommes ensemble Même quand on dit Que quelqu'un Commit l'adultère Ou la fornication Il choisit Amen Il choisit Si nous voulons Entrer dans La prophétie De Berthois Il faut redéfinir Les choses Simplement On se repent Comment Frère Ce qui m'a béni J'ai reçu La révélation De la repentance Avant même De connaître Christ On m'a prêché En février Quelque chose Me disait Que Si tu te repent Tu ne commets plus Le péché Donc je me mettais À genoux Je pèse Ça veut dire Que je ne dois plus Pêcher Je ne dois plus Boire la bière C'est fini Le macossa Je suis à genoux Une fois On me dit Même les génies Trichent Les génies Trichent Que tu vas donner La vie à Jésus Tu finis les études Sans tricher Vous voyez Dieu m'a accordé La grâce J'avais La révélation De la repentance Quand je te dis God Granted me grace J'ai eu La révélation De la repentance Quand ces pensées Viennent Je me lève Sans ouvrir La bouche Si tu es là Pour la première fois Si tu veux Te donner à Jésus On décide Que c'est fini Et Dieu te bénit Dès que tu décides Dieu te bénit Un péché Comme le vol Tu t'amuses Tu meurs Dans le vol Tu voles Tu demandes pardon Après tu voles Tu demandes pardon Et péché Comme la paresse Tu t'amuses Tu meurs Dans la paresse Tu te promènes seulement Les dettes Il y avait une soeur À Kumasi Elle avait Elle ne travaillait pas Elle devait aux Mauritaniens Plus de 300 000 Sardines Alors je voulais Travailler avec elle Comme disciple Je lui ai dit Tu ne prendras plus De crédit Sur le Mauritaniens C'est fini Elle l'a quitté Le même jour Quand elle est sortie C'est la dernière fois Où je l'ai vue Elle est partie Elle est partie Est-ce que nous sommes ensemble Ça veut dire que Pour se repentir Il faut être vrai Certains exercices De vérité C'est un exercice De vérité Quand tu te repends Le Seigneur dit Qu'il t'écoute Jérémie 8 verset 6 Jérémie 8 verset 6 Dieu dit Je suis attentif J'écoute Il ne parle pas Comme il devrait Parler Cher ami Quand tu te repends Dieu Il écoute Bien ton langage Il y a des mots Qu'il recherche Il veut entendre Par exemple Je ne veux plus Recommencer Beaucoup se repentent En fuyant ce mot Ils esquivent Tu connais ma faiblesse Prends-moi Seigneur Tel que je suis Dans mon état Dieu écoute Dieu veut la repentance Dieu veut la repentance Est-ce que nous sommes ensemble S'il n'y a pas la décision D'arrêter La repentance N'est pas vraie Ils reprennent leur course Comme un cheval Qui se lance au combat Il dit Ils reprennent leur course Tout le monde Il reprenne leur course Comme un cheval Qui se rassent Dans le battre La conversion La conversion Est l'acte De la volonté Par lequel Le repenti Décide De se soumettre A la volonté De Dieu Conversion Est l'acte De la will Par lequel The person Qui reprennent Decide To submit His will To the will Of God Il abandonne Les idoles Pour servir Le Dieu Vivant Le vrai Dieu Lui pour nous Un Thessaloniciens 1 verset 9 Et 10 On se repent Envers Dieu On se convertit A Dieu La conversion La conversion veut dire Que tu sais Qu'il y a Beaucoup de Dieu Dans le monde Mais tu décides De te soumettre Au vrai Dieu Ce n'est pas Au niveau De la conversion Qu'on laisse Le péché On laisse Le péché Au niveau De la repentance Au niveau De la conversion On choisit On décide De se soumettre Au vrai Dieu A sa volonté A son règne Et on détruit Les autres idoles C'est au niveau De la conversion Que Dieu dit Mes pensées Ne sont pas Vos pensées Ne sont pas Mes pensées C'est là Qu'on change De voie Parce que Si tu ne changes Pas de voie Tu vas reprendre Les mêmes choses C'est là Qu'on détruit Les relations Tu dis Je ne marche plus Avec telle personne Parce que Si je continue Nous allons Reprendre les mêmes choses Deux hommes Peuvent-ils Marcher ensemble Sans s'être convenu 1 Thessaloniciens Chapitre 1 Verses 9 A 10 Car on raconte A notre sujet Quel accès Nous avons eu Auprès de vous Et comment Vous vous êtes Convertis A Dieu En abandonnant Les idoles Pour servir Le Dieu vivant Et vrai Et pour attendre Des cieux Son fils Qu'il a ressuscité Des morts Jésus Qui nous délivre De la colère A venir Amen 1 Thessalonians Chapter 1 Verse 9 And 10 For they themselves Declare Concerning us What matter Of entry We had To you And how You turned To God From idols To serve The living And true God And to wait For his son From heaven Whom he raised From the dead Even jesus Even jesus Would deliver The main Sanctification That was In part A demeuré Dans la nouvelle vie Qu'il vient de recevoir So that is To remain In the new life That he received La nouvelle vie Que Dieu crée En lui Par la puissance De saint esprit Dans la sanctification Il y a deux volets Il y a celle que Dieu te donne Comme nous avons vu dans Ezekiel Dieu te sanctifie Par son esprit Il y a celle qu'on dit Recherchez La paix Et la sanctification Donc il y a un effort conscient Pour demeurer Dans la nouvelle vie Et pour grandir Dans la nouvelle vie Elle signifie quoi Elle signifie qu'on craint Dieu Elle signifie qu'on s'est loin du péché Elle signifie qu'on renonce au moi Qu'on cherche Dieu Et qu'on se sépare de tout péché Pour adorer Dieu En esprit En vérité C'est-à-dire que Tu crains Dieu Tu le cherches Tu l'adore En esprit En vérité Ça c'est la sanctification Que tu dois rechercher Entre toi et Dieu Et entre toi et tous les hommes Entre toi et Dieu Et entre toi et tous les hommes Est-ce que nous sommes ensemble Are we together Est-ce que nous sommes ensemble Are we together 2 Timothée 2 Verset 19 à 21 2 Timothée 2 Verset 19 à 21 Néanmoins Le solide fondement de Dieu Reste debout Avec ses paroles Qui lui servent de sceau Le Seigneur connaît Ceux qui lui appartiennent Et quiconque prononce Le nom du Seigneur Qu'il s'éloigne de l'iniquité Dans une grande maison Il n'y a pas seulement Des vases d'or Et d'argent Mais il y en a aussi De bois Et de terre Les uns Sont des vases d'honneur Et les autres Sont d'un vase Sont d'un usage Ville Si donc Quelqu'un se conserve pur En s'abstenant De ces choses Il sera un vase d'honneur Sanctifié Utile à son maître Propre à toute bonne oeuvre Amen 2 Timothy chapter 2 Verse 19 to 21 Nevertheless He will be a vessel For honor Sanctified and useful For the master Prepared for every good work Amen Donc selon ce verset So according to this passage Avant de lire la Bible Before reading the Bible Tu te sanctifies Avant d'aller à une retraite Tu te sanctifies Avant de commencer un jeûne Tu te sanctifies Quiconque invoque Le nom du Seigneur Qui s'éloigne De l'iniquité Beaucoup commettent D'erreurs Quand ils ont commis Beaucoup de péchés Ils disent Ils s'en vont à la retraite Pour travailler Ils disent Ils disent Ils disent Ils vont à la retraite Pour travailler Il faut se sanctifier Avant d'aller à la retraite Vous devez se sanctifier Avant d'aller à la retraite On a parlé des gens, des couples, qui ont des problèmes. Le mari et la femme ne s'entendraient pas. Et le mari prend le sac et il va à la retraite. Ça c'est une mauvaise retraite. Si ton frère a quelque chose contre toi, si tu vas présenter l'offrande, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses l'offrande d'abord, tu vas te réconcilier avec ton frère et puis tu viens maintenant offrir ton offrande à Dieu. Vous savez, dans l'enseignement, il y a des enseignements de stratégie. Comme comment réussir, comment diriger. Mais il y a des enseignements pour donner la vie de Jésus. Les gens ne supportent pas les enseignements qui donnent la vie de Jésus. People usually don't put up with teachings that give the life of Jésus. Il faut faire le contraire de cela. You should do the contrary of those ones. Cherchez l'enseignement qui t'édifie dans la ressemblance avec Christ. Dans la ressemblance avec Christ. Quiconque prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Vous voyez, il est impossible de s'égarer dans la doctrine de Christ quand on aime la vérité. Si quelqu'un t'encourage à vivre dans le péché, il a un mauvais esprit. Si quelqu'un vous encourage à vivre dans la vie de Jésus, comme quelqu'un a un espèce de l'iniquité. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tu vois comment Dieu est contre le péché. Il exhalte contre le péché. Donc il faut rechercher la sanctification. Tu te mets à part. Tu te mets à part. La consécration. Vous notez que la consécration est l'acte par lequel une personne se sépare pour le service et le culte de l'éternel. Le culte du Dieu vivant. La consécration est l'acte par lequel une personne se sépare pour le service de l'éternel. Et pour le culte, pour l'adoration du vrai Dieu. Vous notez que la consécration est dans... La consécration a dans des rapports avec le service. C'est-à-dire qu'on se consacre pour le service. C'est après la consécration que le service commence. Il signifie que nous consacrons ourselves pour le service. C'est après la consécration que le service commence. Et dans l'Ancien Testament, c'est quand la chose était ointe, quand il y avait l'onction sur quelque chose ou sur une personne, que la personne se consacrait à Dieu ou bien que l'objet était consacré à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Donc vous notez que la consécration intervient donc après l'Ancien, après la plénitude du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas là, tu ne commences pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc la consécration est l'acte par lequel une personne se sépare pour le service et l'occulte de l'Éternel. Elle est donc par rapport au service. Elle précède le service. C'est après la consécration que le service commence. C'est après l'acte de consécration que le service commence. C'est après l'acte de consécration que le service commence. Un homme, une femme, se consacre, garde, et protège sa liberté. Un homme ou une femme consécrète himself, keeps and protects sa liberté. On se consacre, on se garde, on protège sa liberté. Et là, vous soulignez ça très bien. Vous devez déterminer cela clairement. des craintes d'être asservi par quoi que ce soit. For fear of being enslaved by whatsoever. C'est-à-dire que quand tu, si tu es esclave, tu ne peux pas te servir. It means that if you are a slave, you cannot serve. Si tu es enchaîné par un péché, tu ne peux pas servir. If you are changed by a sin, you cannot serve. s'il y a quelque chose qui prend tout ton temps, tu ne peux pas servir. S'il y a quelque chose qui prend tout ton argent, tu ne peux pas servir. Donc, un homme consacré, une femme consacrée, protège leur liberté. Il protège leur temps. et protège leur consécration, leur sanctification. Et c'est-à-dire si je tombe dans le péché, je veux perdre l'opportunité de servir. Je veux me consacrer à la prière. Je protège mon temps de prière. Et cela me protège ses heures de répétition. Et cela me protège ses heures à la prière. Un semeur qui n'a pas le temps pour répéter n'est pas consacré au semeur. Un semeur qui n'a pas le temps pour la prière n'est pas consacré à la prière. La consécration va de pair avec la protection de sa liberté, de ses biens, son temps pour le service de Dieu. est-ce que nous sommes ensemble ? Il y a des gens qui aimeraient venir à la vie. Il y a des gens qui aimeraient venir à la prière mais ils ne savent pas qu'on protège son temps. mais ils ne savent pas qu'on travaille pour avoir quelque chose qu'on peut donner à Dieu. Si tu veux donner tu laisses l'ennemi voler à travers le gaspillage tu n'auras rien à donner et soulignez sa frère. Je vous ai dit que quand Dieu veut aider les gens il simplifie les choses et il commence à parler simplement. Il commence à parler sans paraboles sans énigmes sans énigmes les apôtres ont dit un jour à Jésus voilà maintenant tu parles sans paraboles quand on dit consécration consécration les gens pensent que c'est un grand concept un homme consacré il est saint et il protège tout ce qu'il a et il protège tout ce qu'il a parce qu'il doit servir parce qu'il doit servir s'il ne protège pas son temps il ne peut pas servir il ne peut pas servir tu es consacré et tu vas à tous les enterrements de ta région qui va baptiser les gens quand chaque week-end tu t'en vas si tout le monde partait chaque week-end qu'est-ce que l'oeuvre allait devenir tu veux te marier tu planifies aller prendre un Philistin si toutes les sœurs allaient chercher les Philistins qu'est-ce qu'on allait devenir un homme consacré protège même son témoignage je dis à quelqu'un que je protège mon message je devais rechercher la paix moi qui aime prêcher sur la paix si je ne fais pas le premier pas je perd un message je protège mes messages un homme consacré protège sa liberté lit pour nous 1 Corinthiens 6 verset 12 1 Corinthiens 6 verset 12 et 1 Corinthiens 10 verset 33 1 Corinthiens chapitre 6 le verset 12 tout m'est permis mais tout n'est pas utile tout m'est permis mais je ne me laisserai asservi par quoi que ce soit Amen Alléluia tout m'est permis tout est lawful mais tout n'est pas utile tout m'est permis tout est lawful mais je ne me laisserai pas asservi par quoi que ce soit dans la consécration tout est permis tout est lawful mais tout n'est pas utile tout est lawful je ne laisserai pas qu'elles soient dominées sur moi ainsi il faut que je sois libre pour répondre à l'appel de Dieu je ne me laisserai pas asservi par quoi que ce soit même si c'est une bonne chose dès qu'elle m'absorbe je dois la secouer je dois fuir tous les liens qui veulent me confisquer loin de Jésus je les rejette même si c'est une bonne chose même si c'est une bonne relation même si c'est une bonne relation si elle me vole si elle me vole quelque chose si elle me vole je fuis car tout est permis tout est lawful mais tout n'est utile est-ce que nous sommes ensemble ça c'est le langage des gens consacrés un homme consacré ne dit pas où est le problème et consacrètement nous ne dis pas mais où est le problème que ce n'est pas mauvais un homme consacré dit est-ce que c'est utile est-ce que ça vaut mon temps est-ce que ça m'empêche de répondre à l'appel de Jésus est-ce que nous sommes ensemble et l'autre verset le next vers 1 Corinthiens chapitre 10 le verset 33 de la même manière que moi aussi je m'efforce en toute chose de complaire à tous cherchant non mon avantage mais celui du plus grand nombre afin qu'il soit sauvé Amen donc on se consacre au but il y a la consécration au service il y a la consécration à ton propre but afin de gagner un plus grand nombre afin de gagner cocody il y a ton but il y a ton but il y a ton but il y a besoin de ta consécration il y a ton consécration afin de gagner ton bougon afin de gagner les enfants si c'est Apotry qui parle afin de gagner les enfants si c'est Apotry afin de gagner Benjerville si tu marches lançant les pieds partout si tu marches et tu mets tes pieds tu oublies que tu as un but qui a besoin de toi à 100% tu n'es pas consacré tu es distrait tu es partagé tu es dispersé tu ne peux pas atteindre le but tu n'es pas concentré on te demande qui est ton ami tu montres une liste de 5 personnes la parole dit celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa ruine quand on est consacré une relation one relation c'est solide ça suffit ça suffit c'est enough une une solide solide ça suffit enough 100 200 200 c'est pour ta ruine c'est pour ta destruction c'est pour ta destruction est-ce que nous sommes ensemble are we together frères brethren le Seigneur a besoin de notre consécration the Lord needs our consécration sous ces termes on this basis hallelujah hallelujah le dépouillement stripping off vous notez ceci write this down le dépouillement est un travail de sanctification porté sur le caractère et non sur les actions du corps du péché stripping off is the work of sanctification carried on character and not on actions of the body or the works of the flesh on se dépouille de ce qu'on possède même si c'est une bonne chose you lay off what you possess even if it's something good tu peux te dépouiller de ton titre you can strip yourself off your title tu peux te dépouiller de tes privilèges you can strip yourself off your privileges le dépouillement ne touche pas nécessairement le péché the act of stripping off does not necessarily touch sin jésus c'est dépouillé lui-même jésus stripped himself off là ça parle de sa de sa divinité here we are talking about his divinity jésus n'avait aucun péché jésus had no sin et c'est donc dépouillé de quoi so what did he strip himself off de son rang éternel of his eternal rank pour descendre dans le monde to come into the world et pour nous sauver and to save us il a laissé la place le trône he left the throne pour descendre dans la misère to come down into misery est-ce que nous sommes ensemble are we together pour avancer dans la marche to move forward in the walk tu dois te dépouiller de tes droits you must keep yourself off your rights tu te dis à toi même tell yourself je ne suis rien i am nothing je ne suis rien i am nothing je ne suis rien i am nothing on peut me gifler i can be slapped on peut m'insulter i can be insulted je ne suis rien i am nothing personne ne doit aller en prison parce qu'il m'a insulté nobody must be imprisoned because he insulted me je ne dois mépriser personne parce qu'il ne me respecte pas i must despise no one because he does not respect me tu te dépouilles toi même you strip yourself off si tu ne te dépouilles pas if you don't strip yourself off si quelqu'un te provoque if someone provoque you tu vas te quereller you will quarrel tu vas l'insulter you will insult him et tu vas te repentir après and repent later tu auras toujours mal au coeur you will always have pain in your heart tu diras toujours ça me fait mal ça me fait mal ça me fait mal you will always say it pains me it pains me it pains me parce que tu ne t'es pas dépouillé because he does not strip yourself off tu dois savoir you must know que tu n'es paie merci pour cet appel merci parce que tu m'appelles à me consacrer davantage à toi paie je te donne ma liberté je puis au nom de Jésus Christ afin que toi même tu me donnes de saisir de cette liberté pour oh Dieu te faire plaisir et non me faire plaisir Seigneur paie je puis au nom de Jésus oh Dieu afin que ce qui m'empêche de mes deux puits soient enlevés paie éternel je dépose tout à tes pieds je dépose tout 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 Seigneur pour que davantage je sois consacré à toi paie et ouvre mes yeux à comprendre que je ne suis rien je ne suis qu'un paie je ne suis rien pour que le jour on m'insulte il faut que j'accepte il faut que je te rende grâce il faut que je comprenne que quelqu'un ne doit pas aller en prison parce qu'il m'a incité au nom de Jésus Christ Amen Seigneur combien de fois je défends ma cause je pensais que j'étais consacrée oh c'est le contraire je reconnais Seigneur que je suis orgueilleuse je reconnais Seigneur que je défends ma cause je me justifie paie je te demande pardon je regrette mes actes je renonce à moi-même toi qui n'as pas péché Seigneur mais tu as renoncé à tes droits parce que tu voulais me sauver Seigneur paie je te demande pardon aide-moi à renoncer à moi-même ce soir je renonce à mes droits pour ta gloire pour tes services Seigneur paie aide-moi j'ai besoin de ta force j'ai besoin de toi Seigneur pardonne-moi et je renonce à moi je renonce à moi-même dès ce soir au nom de Jésus Amen Amen Que la paix soit avec chacun Peace be with each one Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501